Bonjour, Valérie Renaud pour le blog du Bac français pour une petite explication de texte, une lecture analytique sur le récit de Théramène dans Phèdre de Racine. Alors bonjour, nous allons donc étudier l'acte 5, scène 6 de Phèdre de Racine, écrit en 1677. Ce passage est connu sous l'appellation du récit de Théramène. Nous sommes à la fin de la pièce, proche du dénouement, après que Phèdre ait fait son aveu à Hippolyte, l'aveu de son amour incestueux, et Thésée, le roi qu'on croyait mort, réapparaît par un coup de théâtre. Eunone, la servante de Phèdre, prend les devants et décide de calomnier Hippolyte, et ce dernier se défend mal devant son père Thésée, et il se défend en avouant son amour pour Harissie. Alors Thésée, pensant à une dérobade de la part de son fils, le bannit et jette sur lui l'anathème, la malédiction du dieu Neptune. Hippolyte s'en va, et peu de temps après, on voit Théramène, son confident, revenir pour nous raconter la mort d'Hippolyte, puisque, à l'époque classique, à l'époque de Racine, la bienséance interdit qu'on montre sur scène, devant le spectateur, la mort des personnages. Alors, nous allons étudier cette tirade. D'abord, une petite lecture. À peine nous sortions des portes de Trézène, il était sur son char. Ses gardes affligées imitaient son silence autour de lui rangé. Il suivait tout pensif le chemin de Mycène. Sa main sur ses chevaux laissait flotter les rênes. Ses superbes coursiers, qu'on voyait autrefois, pleins d'une ardeur si noble, obéir à sa voix, l'œil morne maintenant et la tête baissée semblait se conformer à sa triste pensée. Un effroyable cri sorti du fond des flots désert en ce moment à troubler le repos. Et du sein de la terre, une voix formidable répond en gémissant à ce cri redoutable. Jusqu'au fond de nos cœurs, notre sang s'est glacé. Des coursiers attentifs, le crin s'est hérissé. Cependant, sur le dos de la plaine liquide s'élève à gros bouillon une montagne humide. L'onde approche, se brise et vomit à nos yeux. Parmi les flots d'écume, un monstre furieux. Son front large est armé de cornes menaçantes. Tout son corps est couvert d'écailles jaunissantes. Indomptable taureau, dragon impétueux, sa croupe se recourbe en repli tortueux. Alors la tirade est très longue. Elle fait 74 vers, donc on va s'arrêter ici pour la lecture. Néanmoins, l'explication couvrira toute la tirade, tout le récit de Théramelle. Nous allons montrer tout d'abord que Hippolyte a affaire à un adversaire monstrueux. Et dans un deuxième temps, que la mort qui l'attend, que la mort qui lui échoue est une mort sanglante. Alors, l'adversaire d'Hippolyte, pour cause, comme on le disait dans l'introduction, de bienséance, de la règle classique de la bienséance, n'est pas montrée sur scène, mais elle est narrée, elle est racontée par Théramelle, qui est son confident et qui en fut témoin. Cependant, ce récit est très évocateur et riche de détails. Et ce récit fait à Thésée, lui permet à Thésée et aux spectateurs, par la même occasion, de vivre l'événement comme si on y était, comme si on y avait assisté. On peut parler ici de cette figure de style, cette figure de discours qui s'appelle l'hypotypose. Alors, on peut séparer plusieurs moments dans cette tirade. Le début, du premier vers au vers neuf, qui est un début statique, un début descriptif. Le temps employé est celui de l'imparfait. Nous sortions des portes de Trézène, il était sur son charme. C'est le calme, un petit peu, qui précède la tempête, et qui permet de décrire l'état d'âme du héros. Hippolyte est innocent et il a été injustement banni par son père. Ça renforce le pathétique, puisque sa douleur, on le voit par le respect que lui doivent ses compagnons, s'étend à eux. Il est dit qu'ils imitaient son silence. Et jusqu'à ses compagnons non humains, ses chevaux, ses superbes coursiers, comme on dit, qui semblaient se conformer à sa triste pensée, est-il dit au vers neuf. Cette tendance à ce que l'état d'âme d'Hippolyte s'étende à la nature entière va se renforcer dans la suite de la tirade. Ensuite, on peut voir un second moment, disons des vers 10 au vers 27, qui est l'irruption du monstre marin proprement dit. Et là, on change de temps, Hippolyte passe au passé composé, mais surtout aussi au présent de narration, pour rendre au spectateur le récit plus vivant et plus actuel. Alors on peut observer aussi le chant lexical de la peur. Théramène dit que notre sens est glacé. Pour ce qui concerne les chevaux dont il était déjà question, leur craint s'est hérissé. Le chant lexical de la peur est de la démesure. Ce monstre est décrit comme quelque chose de formidable, de redoutable. On parle aussi de monstre furieux, il y a des détails très très précis. On parle de ces cornes menaçantes. Et avec le vers 22, par exemple, qui résume sous une formulation assez synthétique, avec une césure à l'hémistiche et une figure de chiasme, la description du monstre, il est dit qu'il est un indomptable taureau, dragon, impétueux. Et finalement, à la fin de ce passage, retour au chant lexical de la peur, qui s'étend cette fois à la nature entière, puisque même le rivage tremble, on voit trembler le rivage. On parle d'horreur, on parle de monstre sauvage. Les éléments naturels sont énumérés. On parle du ciel au vers 25, de la terre au vers 26, l'air également au vers 26. C'est toute la nature qui est contaminée par cette peur. Le flot, est-il dit au vers 27, le flot qui l'apporta recule épouvanté, avec un vers qui se sépare bien en deux moments pour mimer les mouvements alternatifs du flux et du reflux ? La confrontation d'Hippolyte et du monstre est une confrontation qui s'étend aux dimensions de l'univers, qui est une confrontation cosmique, pourrait-on dire, soulignée par la formule « tout fuit » devant ce monstre. « Tout fuit », oui, tout fuit, sauf Hippolyte, qui lui seul, nous dit-on au vers 30, fait face au monstre et donc se détache en digne fils du héros qu'il est. Allusion à la filiation au sang, la thématique du sang qui sera reprise, amplifiée, et à la fin de cette tirade. Donc, si Hippolyte est, dans son combat, vaincu par le monstre, il est vaincu indirectement par le biais de ses chevaux, qui sont les représentants de cette nature qui fuit devant le monstre, épouvanté. Alors, la fuite des chevaux est décrite avec une abondance de détails réalistes, ils rougissent le mort d'une sanglante écume, et ce réalisme est même doublé d'un élément surnaturel, sur le mode impersonnel, au vers 42. « On dit qu'on a vu même, en ce désordre affreux, un dieu qui, d'aiguillons, pressait leurs flancs poudreux. » Allusion donc à Neptune, mandatée, en quelque sorte, par Thésée, pour tuer son propre fils. Alors, cette mort est sanglante, c'est une course gouvernée par la peur, nous dit-on, au vers 44, le lexique de la destruction est omniprésent, il s'attache d'abord à des objets matériels, les cieux, au vers 45, crient et se ronds, il vole en éclats, son char est fracassé, et puis, la destruction s'étend à la personne d'Hippolyte, il tombe embarrassé dans les liens, et le corps, nous dit-on à la fin, n'est plus qu'une plaie. Moment pathétique, souligné par l'intervention du narrateur lui-même, dans son récit, au vers 50, « J'ai vu, Seigneur, j'ai vu votre malheureux fils » avec cette reprise anaphorique qui insiste sur le pathétique de ce spectacle, narré par Théramène. Alors, le spectateur ensuite suit le point de vue narratif de Théramène, et Théramène se guide pour aller retrouver le corps d'Hippolyte sur une chose, sur son sang. Il y a l'omniprésence du sang, qui est un symbole polyvalent, un symbole de vie, symbole de mort, de passion, de courage, surtout ici, dans la situation dans laquelle nous sommes, face à Thésée, un symbole de filiation, le sang du Père, qui est le même que le sang du Fils. Et c'est cette trace, comme Théramène nous le dit, qui le conduit à la dépouille d'Hippolyte. Une fois arrivé sur place, à la fin de ce récit, ce sont les dernières paroles d'un mourant qu'il recueille. Théramène se retrouve dans la position de dépositaire et de messager des dernières volontés, énoncée sur le mode impératif, en parlant de Thésée, au sujet d'haricie, dit-lui, et sur le mode injonctif, qu'il lui rende, c'est-à-dire qu'il lui rende son statut, sa liberté, et son rang princier, aussi. Ses volontés, Thépholyte, sont basées sur la nécessité d'apaiser son sang, après sa mort. Pour conclure, on peut dire que Racine, on peut récapituler ce qu'on a dit, Racine, donc, Théramène, plus exactement, fait un récit visuel très évocateur de cette monstruosité contre laquelle il combat, et qui provoque sa mort, qui se produit dans des flots de sang, littéralement. Racine se conforme donc à l'esthétique classique, puisqu'il ne représente pas sur scène la mort, mais que, ce qui est paradoxal, c'est que ce récit va jusqu'aux limites de l'acceptable, et de ce qui est permis, parce que la force d'évocation des mots est telle qu'on a du mal à imaginer qu'une représentation puisse être plus choquante que ces mots. Ce même paradoxe, Racine l'a déjà exploité dans l'autre grand passage de cette pièce, dans l'aveu de Phèdre à Hippolyte, où les deux choses prohibées par l'esthétique classique, à savoir le spectacle de l'érotisme et de la violence, ont été poussées jusqu'à la limite, à ce moment-là aussi, de ce qu'il était possible de faire. Oups, onze minutes trente, un petit peu trop, j'ai dépassé. C'est le manque d'entraînement. Entraînez-vous, mes amis. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada